Alors bonjour à tous, nous sommes dans ce tirage de septembre. Alors oui, je le fais un petit peu tard dans septembre, je l'admets, mais bon, voilà, j'ai pas eu le temps avant, vous avez remarqué que ça faisait un moment que j'étais pas là. Donc voilà, donc on va y aller, on va s'occuper d'un maximum de signes, on va le pas forcément faire dans l'ordre, un peu pas dans certains désordres, et on va commencer par les vierges. Alors, donc, j'ai des petits soucis de vue ces temps-ci, donc vous allez me voir souvent enlever et remettre les lunettes, on va se débrouiller avec ça. Alors, donc pour vous, mes amis vierges, eh bien, on va commencer par, eh bien, les anges de l'abondance. J'ai envie de vous faire ce premier cadeau sur septembre et voir, ben, quel est le message des anges de l'abondance pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de septembre. Donc, je fais ce tirage-là aujourd'hui, nous sommes le 6, on est à mardi, c'est une très bonne journée pour faire un tirage le mardi, surtout pour un débarrage de moins comme celui-ci. Alors, je sais où il est, la rentrée est déjà démarrée pour beaucoup de monde. Alors, on nous dit de ne pas faire de vœux de pauvreté. Voilà, en fait, ben, justement, c'est ce que j'évoquais. Vous êtes dans cette notion de la rentrée, vous êtes peut-être, vous vous sentez très contraint, les informations sont assez mauvaises, et vous les intégrez trop, en fait. Et on me dit ici, chère vierge, puisque c'est pour vous que je tire cette carte, il n'y a pas besoin de souffrir ou de faire des sacrifices. Gardez vos intentions dans ce sens-là, ne les réalisez pas, ne les exprimez pas. C'est, en fait, si vous vous mettez dans ce mode-là, eh bien, vous allez rentrer dans la réalisation de ce type de vœux. Au contraire, il faut que vous ayez confiance, confiance en l'avenir, en fait. Beaucoup plus, donc ne soyez pas dans une autoréalisation des malheurs que vous ressentez ou qui nous sont annoncés de manière assez, comment dirais-je, répétitive, voilà, sur les chaînes, les informations, etc. Non, mes amis vierges, sortez de ça, vraiment, ne faites pas de vœux de pauvreté. Gardez vos ambitions, gardez foi en la réalisation des choses auxquelles vous tenez le plus. Ne vous restreignez pas, ne rentrez pas dans ce besoin de vous restreindre. Alors, on va faire un petit tour au niveau des chakras et on va voir, en fait, quels chakras, sur quels chakras vous devez travailler pour justement sortir, sortir de cette impression d'oppression et de cette volonté de vous rétracter, de vous contracter. Alors, ici, on est dans le septième chakra et on nous parle de création. Donc, s'il vous plaît, voilà, soyez dans l'expansion, dans l'inverse, justement, d'une contraction, d'une volonté de réduire vos rêves, de sombrer, en fait, à cette histoire de choses négatives. Voilà, vous avez une grosse, grosse capacité de création. D'ailleurs, donc, pour ce chakra coronal, donc, le septième chakra, c'est celui-ci, ici. Eh bien, je vais vous demander de travailler avec une pierre violette, ça me paraît logique. Et donc, ça va être une lépidolite violette. Donc, ce minéral travaille sur les plans de la conscience élevée. Par sa teneur en lithium, il est particulièrement conseillé pour soulager les états de peur et d'effondrement psychologique. Associé à d'autres pierres, celles-ci peuvent voyager vers les nerfs. Donc, l'épidolite violette, pour vous, mes amis vierges, justement, pour dépasser ce stade de... Alors, en fait, le truc, c'est que vous rentrez facilement dans cette notion de marasme et dans cette notion qu'il faut se contracter avec presque du bonheur. Or, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut vraiment que vous gardiez l'intégralité de vos espoirs, de vos voeux, de vos... Vous devez être dans cette créativité, dans cette capacité de création. C'est même pas la créativité juste comme ça, intellectuelle. C'est vraiment que vous avez une capacité de création très, très forte. Et donc, vous devez pouvoir réaliser ça, réussir ça sur ce mois de septembre, mes amis vierges. Alors, maintenant, nous allons passer à mes amis taureaux. Et pareil, on va commencer ici par les anges d'abondance pour vous, mes amis taureaux. Alors, pour vous, mes amis taureaux. Alors, on nous dit que vous, par contre, mes taureaux, eh bien, vous devez prendre conscience que vous ne devez pas être un consommateur compulsif. Au contraire, vous avez le pouvoir de guérir et d'aider le monde par vos décisions d'achat, par vos décisions de consommation. Alors, c'est pas comme les vierges tout à l'heure où on disait qu'il ne fallait pas faire du lieu de pauvreté. C'est pas ça dans votre cas. Dans votre cas, c'est plutôt de mieux choisir, en fait, dans quel type de produit vous allez investir. Donc, privilégiez, mes amis taureaux, la qualité sur la quantité. Privilégiez tout ce qui est commerce équitable, tout ce qui est circuit court. Voilà, il faut vraiment que vous pensiez à ça. Vous, mes taureaux, vous aimez, vous aimez l'opulence. Donc, même si, effectivement, il y a tout un tas de contraintes qui nous tombent dessus, vous, vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique-là. Et du coup, faites attention juste à choisir, à faire des choix de consommation sur tous les plans. Bien sûr, sur les plans énergétiques, nutritionnels, mais sur tous les plans, sur les vêtements, mais même sur vos loisirs, etc. Travaillez vraiment sur le côté consommateur, conscient de ce qu'il fait, d'accord ? Votre capacité à consommer est quelque chose qui va être chez vous décisif, en fait, de ce que vous allez impacter. Voilà. Donc, soyez-en conscients, mes amis taureaux, parce que c'est vraiment important. Alors, pour vous, je ne vais pas forcément aller chercher le chakra. Je vais plutôt travailler sur les licornes et le message des licornes. Voilà. Et on va travailler sur une carte des licornes pour vous. Quel est le message ? Parce que, justement, vous, c'est vraiment cette histoire de consommateur conscient qui est important. Donc, du coup, comment vous allez traduire ça dans votre quotidien ? Alors, on nous parle de gentillesse, de bienveillance, d'accord ? Vraiment, c'est vraiment de la bienveillance, de la bienveillance envers autrui, de la bienveillance envers vous-même. Donc, on nous dit, soyez bon pour vous-même et pour les autres. Vraiment, honorez cette bienveillance et parlez avec des mots d'amour, avec des mots de bienveillance. Donc, vraiment, pour vous, mes amis taureaux, toute votre communication de ce mois de septembre doit être bienveillante. Vraiment, ayez toujours ce mot. Même si vous devez dire des choses à votre entourage, même si vous devez peut-être recadrer quelqu'un, même si vous devez... Soyez toujours dans une grande bienveillance. Vous avez cette capacité. Vous avez et vous savez que ça peut être quelque chose de bénéfique d'être dans la bienveillance. Parfois, vous pouvez, en voulant justement aider quelqu'un, plutôt le blesser. Là, soyez plus à l'écoute. Soyez plus dans de l'empathie et de la bienveillance. Essayez de comprendre pourquoi. Essayez pas de donner systématiquement les outils. Essayez de comprendre. Ça va aussi avec cette histoire de consommateur. En fait, ne donnez pas les solutions. Essayez d'être juste à l'écoute déjà pour commencer. D'accord ? Essayez d'être dans cette bienveillance. Et alors, pour vous, mes amis taureaux, la pierre qui va vous aider pour ça, ça va être une turquoise Sleeping Beauty. Donc, on la reconnaît en sa couleur bleu ciel, très pure et sans matrice. La turquoise est une pierre des voyageurs et des guerriers car on lui attribue une qualité protectrice. Elle est censée vous donner en vous, en tant que guerrier. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, vous voyez, c'est cohérent. Vous êtes un combattant. Vous êtes quelqu'un qui aime l'action, mes amis taureaux. Donc, mais là, il vous faut un grand équilibre sur le plan physique et psychique. Il faut de la confiance en vous. Voilà. Donc, soyez plus dans la confiance que dans le combat. Voilà. Soyez dans cette... On avait vu tout à l'heure la bienveillance pour vous, mes amis taureaux. Donc, c'est très, très important. Alors, après vous, mes amis taureaux, ça va être pour les béliers. Alors, pour vous aussi, on va commencer par l'abondance, par les oracles de l'abondance. Alors, pour vous, donc, mes amis béliers, quel va être le maître mot? Alors, pour vous... Alors, on nous dit, dans votre cas, vous devez, en fait, relâcher votre ressentiment envers l'argent. Alors, c'est une traduction un peu littérale. En fait, on nous dit, oui, l'argent est le système qui peut paraître le plus efficace dans le monde. Et du coup, vous, en ayant de la négativité par rapport à ça, parce que vous en manquez, parce que vous trouvez que l'argent, c'est superficiel, ou je sais pas quoi, eh bien, vous repoussez, en fait, l'abondance de vous. Au lieu de ça, vous voyez l'argent comme un outil qui peut être utilisé pour améliorer le monde. Et ce changement de vue peut vous apporter vraiment des aides et des opportunités en or. Donc, en fait, vous voyez l'argent vraiment comme un outil, mes amis béliers. Vous voyez l'argent comme quelque chose qui permet de réaliser des choses beaucoup plus grandes. OK ? Donc, du coup, ayez une vision utilitaire de l'argent et pas qu'une vision morale. Il faut que vous vous débarrassez de la vision morale, que vous pouvez avoir de l'argent, du trop d'argent, du manque d'argent, etc. Dites-vous que c'est un outil dont vous avez besoin, que vous allez utiliser à bon escient. Et si vous regardez l'argent juste comme un outil, eh bien, l'abondance yendra plus facilement à vous. Parce que vous ne serez pas dans cette énergie négative par l'argent. C'est ça votre problème actuellement sur ce mois de septembre, mes amis béliers, c'est que vous êtes sur une position négative par rapport à l'argent. Si vous commencez à avoir l'argent comme un outil positif, comme un outil de création de mieux, eh bien, l'argent commencera à arriver vers vous et vous pourrez l'utiliser de manière beaucoup plus efficace. Alors, pour vous, mes amis béliers, quelles autres cartes on va tirer ? On va tirer, alors, puisque vous, c'est une histoire de voir l'argent, donc c'est une histoire de matériel. Eh bien, on va travailler sur les énergies, ici avec l'oracle des énergies. Et donc, on va voir quelle est l'énergie dans laquelle vous devez vous mettre. Eh bien, écoutez, la carte a sauté directement. Et c'est une carte de la communauté. Donc, en fait, mes amis béliers, pour réaliser, en fait, cette vision différente de l'argent, d'accord, eh bien, vous devez passer par cette notion de communauté. Vous devez vous faire soutenir par une communauté. Vous devez intégrer une communauté. Vous devez travailler sur une communauté, peut-être une association, peut-être un groupement professionnel. Voilà, il y a une communauté, une communauté construite qui existe déjà, que vous êtes dedans ou que vous devez intégrer, qui sera le moteur, en fait, de cette abondance sur ce mois de septembre. Donc, regardez autour de vous. Vous faites peut-être déjà partie d'une communauté ou, alors, ça peut être un syndicat, ça peut être un groupement, je vous dis, d'entreprise. Ça peut être des associations, ça peut même être un, un, une, dans votre entreprise, peut-être une association, quelque chose, un, voilà. Donc, il y a quelque chose de ce type-là qui doit vraiment devenir votre support pour l'abondance en ce mois de septembre. Voilà, alors, ensuite, pour vous, mes amis scorpion, alors, pour vous, mes amis scorpion, pareil, on va démarrer par l'abondance pour ce mois de septembre. Alors, donc, pour vous, mes amis scorpion, voilà, ça y est, la carte est bien là. Voilà, alors, il faut que je puisse la lire, donc, have courage to ask for and accept help. Donc, ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Donc, ayez le courage de demander et de l'accepter de l'aide, vous, mes amis scorpions. Alors, on nous dit que demander de l'aide est un signe de force et l'accepter et accepter ce qui vous est offert, c'est aussi un signe de force. C'est-à-dire que ce n'est pas de la charité, c'est être capable de comprendre qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Souvent, lorsque vous demandez de l'aide à l'univers, en fait, l'aide et les supports et les réponses viennent par d'autres personnes. Donc, soyez, vraiment assurez-vous d'accepter cette aide et de la donner à ceux vers qui vous êtes guidés. D'accord ? Donc, vous, mes amis scorpions, demandez et acceptez de l'aide. C'est ça, la source de votre abondance sur ce mois de septembre. Alors, pour ça, mes amis scorpions, je cherche quel serait le bon tarot pour soutenir cette notion de qu'il faut que vous ayez le courage d'accepter de l'aide. Et je pense que ça sera encore une sorte de chakra, effectivement, parce que, alors, écoutez, les cartes ont bondi tout de suite. Et ce sont deux cartes ici. Alors, ici, on est dans le chakra du plexus solaire. Et ici, on est dans le chakra du cœur. Alors, on voit ici que dans le chakra du cœur, vous êtes dans une attitude de victime. Et dans le plexus solaire, vous attendez un miracle. Donc, en fait, pour être capable de recevoir cette aide, il faut que vous dépassiez le fait qu'il faudrait un miracle pour vous sortir de votre situation actuelle. Il n'y a pas besoin de miracle pour vous sortir de cette situation actuelle. En fait, il faut juste que vous acceptiez l'aide et que vous vous mettez en action. Voilà. En fait, vous pensez que les choses peuvent s'accomplir comme ça. Mais en fait, non. Vous devez accepter l'aide. Mais accepter l'aide, ça veut dire aussi en faire quelque chose. Donc, vous, mes amis scorpions, ce mois de septembre, arrêtez de juste demander un miracle parce que vous vous sentez victime de je ne sais quelle situation. Mais acceptez que pour sortir de cette situation, eh bien, le seul moyen que vous avez, c'est d'accepter de l'aide mais de vous mettre en action aussi. Donc, on va voir ensemble ici, quelle va être la pierre qui va vous aider à vous mettre en action. Alors, ça va être du cristal de roche. Et donc, ça va être du cristal, effectivement. Alors, j'ai sorti la boule de cristal et elle nous dit, c'est un cristal taillé et poli. Pour la méditation, la boule de cristal peut s'accorder avec le méditant en mouvement ce troisième oeil. Une fois cette vision intérieure ouverte, le cristal peut la recevoir et l'amplifier. Donc, en fait, effectivement, il vous faut du cristal et il vous faut de la méditation et il vous faut de la décision dans cette méditation d'avoir une vision claire. En fait, cette aide, elle ne va pas venir d'un miracle, elle va venir de votre activité, bien sûr, et de votre capacité à vous ouvrir. En fait, ce que je vois, moi, dans cette boule de cristal, c'est cette histoire de 360 degrés, en fait. Je vois que ce qu'il vous faut, c'est la capacité de faire regarder et de regarder votre problème, celui qu'on a vu ici dans cette notion de victime, avec une capacité de 360 degrés. Donc, parlez autour de vous de votre problème, partagez-le pour avoir les visions de tout le monde, parce que vous, vous avez le nez dans le guidon, vous avez les mains dans le combri, vous êtes complètement dedans et vous n'avez qu'une vision très, très limitée de la situation et des solutions que cette situation peut avoir. Donc, pour dépasser ça, il faut accepter cette vision à 360. Alors, bien sûr, ça peut être par la méditation avec une boule de cristal, mais ça peut aussi être de manière beaucoup plus concrète, d'échanger, de parler, de discuter du souci, et comme ça, vous verrez que les aides vont arriver, que les visions différentes vont arriver et que les solutions sont là pour vous et qu'ensuite, il faudra bien sûr vous mettre en action et les mettre en œuvre. Donc, ce n'est pas miraculeux, en fait. Ce n'est pas parce que vous allez être là à vous attendre qu'un miracle arrive. Non, non, c'est plutôt parce que vous allez communiquer. Et c'est bien aussi, vous voyez là ici, le chakra du plexus solaire, et bien c'est de ça qu'il parle, de cette capacité à communiquer. Voilà, mes amis scorpions, pour vous en sortir et aller vers l'abondance en seconde séquence. Alors maintenant, mes amis Verseau, alors pour vous, mes amis Verseau, quel va être votre, alors, votre, alors vous aussi, on avait vu ça avec les vierges tout à l'heure, ne vous contractez pas, ne rentrez pas dans le marasme ambiant, ne vous mettez pas dans un vœu de pauvreté, dans un vœu de réduire tout autour de vous. Ce n'est pas ça du tout, parce que si vous faites ça, effectivement, tout va se réduire, tout va se contracter. C'est ce que j'ai déjà expliqué aux vierges. Donc, non, 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 ne faites pas ça, ne vous contractez pas, ne vous laissez pas vaincre par le marasme ambiant de cette rentrée, avec que des mauvaises nouvelles, avec que des projections sur des futurs pas possibles. Non, parce que si vous faites ça, vous allez attirer ça vers vous, d'accord ? Donc, non, non, soyez plutôt dans quelque chose de positif et de faire des choses un peu dans tous les sens, au contraire. Ouvrez-vous, pétillez. Alors, on va regarder pour vous aussi avec quel chakra vous devez pétiller. Pourquoi ? Quel est ce chakra qui vous contraint, là, comme ça ? Alors, quel est le chakra ? Alors, ici, c'est l'isolation. Et ici, on est dans le chakra de la gorge. Donc, on est dans un problème de communication. Vous vous renfermez vraiment beaucoup trop. Vous vous isolez, vous vous isolez même par la parole, vous voyez ? Vous êtes vraiment ici, noué, d'accord, mes amis verso ? Vous avez noué quelque chose ici, dans cette communication. Donc, c'est un peu compliqué pour vous, parce que vous favorisez, vous renforcez cette isolation. Vous voyez ? Vraiment, c'est deux cartes pour vous, mes amis verso. L'envie, le désir d'être dans ces voeux de pauvreté, de, 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 comment dirais-je, de, pas seulement de pauvreté, mais d'aridité. Voilà. C'est aride. Et du coup, vous êtes même aride avec vos paroles. Vous voyez ? Vous séchez, là. Vous... Voilà. Vous fermez, vous n'osez pas dire, etc. Donc, outre le fait qu'il va falloir nous réhydrater tout ça, je pense que ce que vous avez besoin vraiment, c'est de travailler toutes les énergies de l'eau. D'ailleurs, avant de vous déterminer une pierre pour vous, je pense vraiment qu'il faudrait travailler sur un rituel de l'eau. Alors, écoutez, le rituel de l'eau pour vous, ça va être celui-là. Là, dans deux, trois jours, on va être dans une pleine lune. Et donc, vous allez me faire de l'eau de lune. Donc, vous allez prendre un petit récipient d'un verre, quelque chose. Un petit... Une bouteille. Quelque chose. Alors, qui n'est pas... Qui ne soit pas un truc de folie en termes de volume, parce que ça va être un one-shot, là. Il va falloir... Pour dénouer ça, là, voilà. Donc, vous allez prendre idéalement un récipient bleu. Bleu, alors pas opaque, hein. Un bleu clair. Puisqu'ici, on est dans le chakra de la gorge. Donc, on est dans du bleu clair, ok. Et vous allez mettre dans ce récipient, bah, une pierre bleu clair. Alors, une pierre bleu clair. Ça y est, je crois que j'ai... Alors, une pierre bleu clair. Oui ou non, plutôt même une fluorine. Alors, une fluorine ou une fluorite. Et la fluorine, elle peut être de plusieurs couleurs. Donc, vous allez aller plutôt... Bon, écoutez, la fluorine que vous trouvez, essayez de la tourner plutôt vers du violet. Voilà. Et vous allez... Parce que c'est une pierre de discernement, de restructuration qui donne de l'ordre chaos. Elle fortifie l'intelligence en agrandissant l'esprit vers une perception plus large et plus profonde. Alors, donc, cette fluorine ou fluorite, la plus violette possible, mais ça peut être un multicolore. Ça peut être du vert aussi, ça peut être pas mal. Vous allez la mettre dans ce petit récipient bleu clair. Donc, un verre, une bouteille, un truc comme ça. Et vous allez l'exposer pendant 24 heures, le jour de la prochaine plénume qui est là, donc, deux, trois jours. Voilà, ça dépend un peu dans ce qu'il y a le moment où vous écoutez la vidéo. Et donc, vous allez l'exposer pendant les 24 heures. Et pendant les 24 heures suivantes, vous allez boire cette eau. Voilà. Et ça, ça va réhydrater ici ce chakra-là qui vous a mis dans l'isolation, le chakra de la gorge, là. On le voit ici. Et ça va vous permettre de ouvrir ici votre gorge et donc de réouvrir votre communication et de vous permettre à ce moment-là de sortir de tous ces problèmes que vous accumulez parce que vous voulez concentrer, vous dites, mais voilà, quelque part, je mérite ça. Je ne mérite pas plus, je ne mérite pas mieux. Voilà. Donc, voilà. C'est le travail qu'il va falloir faire pour ce mois de septembre, mes amis. Verso. Alors, maintenant, nous allons passer à mes amis Gémeaux. Alors, pareil, on va voir pour vous ici. Ah, écoutez, la carte a sauté. Alors, on va reprendre les lunettes. Donc, nous, on dit les exercices vont augmenter votre énergie et vos manifestations à la capacité de faire des choses. Donc, on nous dit pour que les choses que vous souhaitez se manifestent rapidement et à un niveau élevé, c'est en faisant de la pratique physique. Vraiment, là, l'exercice, c'est vraiment de vous bouger. Donc, trouvez une activité qui soit agréable pour vous, mes amis Gémeaux, et qui ait du sens pour vous. Donc, et ça, ça va. Et en vous concentrant sur cette activité, en faisant vraiment de l'exercice, eh bien, ça va commencer. Vous allez vous récompenser, en fait. Vous allez accomplir des choses. Vous allez vous sentir motivé. Vous allez vous sentir comme ayant atteint et réalisé des choses. Donc, commencez par ces petits exercices physiques et par le progrès que vous avez détecté. Alors, déjà, peut-être, parfois, le progrès, ça va toujours plus loin de se lever le matin pour aller le faire. Voilà. Mais, ou tout simplement d'aller à la salle ou que sais-je. Voilà, vraiment. Mais c'est ça. Donc, vous avez vraiment besoin, vous, mes amis Gémeaux, là, d'extérioriser votre physique, de travailler, d'accord, de travailler physiquement, de réaliser des choses. Alors, bien sûr, pas de faire des trucs de folie qui vous blessent ou des choses comme ça. Il faut que ce soit des choses agréables, sympathiques, mais qui demandent une certaine mobilisation physique. Alors, du coup, on va voir ici avec vous, avec l'honoracle des énergies, dans quelle énergie vous allez piocher, mes amis Gémeaux, pour trouver ça. Alors, dans quelle énergie vous allez piocher ? Ici, on nous dit, on nous dit dans l'énergie de la déesse de la lune. Donc, ça veut dire que pour vous aussi, mes amis Gémeaux, il y a du rituel de lune à faire. Alors, il va y avoir du rituel de lune, mais alors, vous, comme on est carrément sur la déesse de la lune ici, c'est pas juste une petite activité. Ça va être qu'à partir de la prochaine pleine lune, donc sur les 28 prochains jours, eh bien, vous allez mettre en place un petit rituel, un petit rituel dans un style que j'aime bien, qui est un petit rituel de mantra. Alors, donc là, on est vraiment, c'est vraiment cette énergie-là qui va vous permettre d'avancer. Donc, vous allez définir un mantra. Un mantra, c'est une phrase positive, affirmative. C'est une phrase dans le genre, alors, il faut qu'elle soit positive. Donc, c'est pas je ne fume plus, c'est la cigarette, je n'ai plus, la cigarette est sortie de ma vie. Voilà. Je perds du poids. Je réalise mes objectifs. Enfin, voilà, c'est, alors, je ne sais pas si votre objectif, par exemple, c'est de faire 52 kilos, eh bien, vous avez dit, vous allez faire votre mantra de « j'ai 52 kilos », même si ce n'est pas vrai. En fait, vous allez, pendant les 28 prochains jours, rattacher ce mantra. Alors, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos ce petit système. L'idéal, c'est de prendre un bijou comme ça, de lithothérapie, voilà, donc là, on est en faisant sur une sodalite, ici, c'est une pierre de lune, mais peu importe. Vous choisissez la pierre qui vous convient, de toute façon, on va voir tout à l'heure la pierre qui risque d'être la meilleure pour vous. Et donc, vous allez prendre ce bracelet dans cette pierre et tous les matins, vous allez mettre votre bracelet et vous allez réciter votre mantra. Voilà, donc, je pèse 52 kilos, ou j'ai atteint mon poids idéal, ou la cigarette n'est plus dans ma vie, enfin, voilà, un truc dans ce type-là. Et vous allez le répéter trois fois. Et à chaque moment dans la journée où vous allez voir toucher votre bracelet, vous allez répéter ce mantra trois fois. Et donc, ici, on a dit, alors, moi, en général, je demande de faire ça plus longtemps, mais là, on nous dit que l'énergie pour vous pour être dans cette réalisation, d'accord ? Alors, activité physique, hein, donc, je vous rappelle, mais une activité physique pas forcément intense, hein. Et donc, pour être dans cette bonne énergie, ben, on nous dit que vous êtes dans l'énergie de la déesse de la lune. Donc, du coup, les 28 jours là, si vous le faites, si vous le démarrez là, avec la prochaine pleine lune, ou même si vous le démarrez en septembre, si vous le démarrez sur un cycle de lune. Alors, bien sûr, si vous démarrez après la pleine lune sur des décroissants, ça va être difficile. Donc, mais, donc, c'est beaucoup mieux de démarrer là, à la pleine lune, ou alors de le démarrer à la prochaine nouvelle lune. Alors, la prochaine nouvelle lune, elle, elle est, elle est, elle est fin, fin, parce que si là, on est sur une lune décroissante. Euh, voilà, donc, ben, à la prochaine nouvelle lune, qui était peut-être quelque part, fin septembre, euh, dans ce cas-là, vous, vous pouvez, alors voilà, mon chat bouge aussi, euh, vous pouvez démarrer sur ça. Voilà, mais moi, je serais vous, je démarrerais quand même sur la pleine lune, parce que la pleine lune, c'est une grosse célébration, c'est, voilà. Et cette pleine lune, c'est en poisson, c'est une pleine lune qui, qui est en plus avec vous, gémeaux, les poissons, c'est deux, les gémeaux, c'est deux. Donc, ça peut franchement être très, très bon pour vous. Euh, voilà, et donc, vous démarrez ce cycle de 28 jours de mise en place de votre mantra. Si vous n'avez pas tout bien compris, parce que, voilà, j'ai d'autres vidéos sur le sujet, où vous me laissez un petit message, et puis je vous referai un petit topo là-dessus, voilà, mais n'hésitez pas. Donc, vous, mes amis, gémeaux, euh, pour vous, là, il faut travailler sur ce mantra. Alors, j'ai promis de vous trouver une pierre. Alors, sur quelle pierre ? Un œil de fer ! Alors, un œil de fer, alors, c'est, c'est une, donc ça, c'est beaucoup mieux qu'un œil de tigre, parce que l'œil de tigre, euh, est, euh, est beaucoup trop enfermant. Là, l'œil de fer, en fait, euh, et ben, vous, voilà, bah, écoutez, donc, c'est une pierre qui permet d'arriver au bout de ses projets, et de trouver de la force et du courage. Donc, un bracelet en œil de fer, voilà, et vous allez mettre en place ce, ce rituel du mantra. Ça a l'air d'un tout petit rituel d'orime du tout, mais je vous promets que c'est d'une puissance énorme, et si vraiment vous le pratiquez pendant 28 jours, ça va être top pour vous. Voilà. Ça, c'était pour Zémoïs, gémeaux. Maintenant, on va faire mes amis, cancer. Alors, pour vous, mes amis, cancer. Alors, pour vous, mes amis, cancer. Quelle est la carte de l'abondance pour vous? Le message des anges de l'abondance pour vous? Voilà, on y est. Alors, alors, ask for you needs to be met. Demandez à ce que vos besoins soient remplis, soient rencontrés, on dit ici en anglais, mais soient satisfaits. Voilà. Donc, on nous dit que l'univers peut vous aider seulement si vous faites un vœu libre d'être aidé. Il faut commencer par demander. Peu importe comment vous demandez, vous serez aidé. Il faut que vos demandes soient claires. Alors, quand on dit peu importe comment demander, ça peut être effectivement prier, celui ou celle que vous priez tous les matins, mais c'est aussi exprimer ces demandes concrètement envers les gens physiques aussi. Parce qu'il ne suffit pas de faire des prières, il faut aussi agir. Et la première action là qui vous est demandée, mes amis cancers, c'est d'exprimer, en fait, ask, demandez et verbalisez vos besoins. Donc, verbalisez vos besoins autour de vous. Faites aussi toutes les démarches administratives qui pourraient être nécessaires pour faire les demandes. Voilà, donc exprimer ces demandes, c'est en exprimant ces demandes que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Donc, faites les demandes administratives si vous avez des droits. Renseignez-vous sur vos droits parce que vous en avez peut-être. Vous pensez peut-être ne pas avoir le droit d'être aidé sur certaines choses, mais bien sûr que si. Il y a des tas d'aides et n'ayez pas honte de les demander. Donc, exprimez-les. Ok ? Alors, comme là, ça me parle beaucoup d'action et donc d'énergie. Donc, je vais revoir chez vous ici avec l'oracle des énergies. Quelle est l'énergie dans laquelle vous devez vous mettre pour réussir à faire concrètement ces demandes ? Alors, écoutez, on nous parle ici d'une femme qui tient une pièce. Donc, on nous parle clairement de choses matérielles. Donc, moi, ce que ça veut dire pour moi, c'est qu'il faut vraiment que vous ayez le courage de demander les aides financières dont vous avez besoin. Quelle que soit la façon, votre niveau, vous avez le droit à des aides financières. Alors, c'est peut-être demander un crédit, c'est peut-être aller voir une assistante sociale, c'est peut-être demander tout simplement des droits, des aides auxquelles vous n'avez même pas pensé. Je ne pense même pas au RSA ou autre truc comme ça, mais il y a des tas d'aides. Peut-être que vous avez le droit à des aides énergétiques. Vous voyez, écoutez et surtout, allez vous renseigner. Allez voir un guichet, comme on dirait, où il y aura des personnes qui pourront vous dire quelles sont toutes les aides que vous avez. Parce que là, on est vraiment dans une énergie, vous voyez ici, de matériel. Donc, c'est des aides matérielles. Alors, peut-être que ces aides matérielles ne sont pas que financières. Peut-être que ça peut être des aides ménagères. Peut-être que ça peut être des aides en termes de temps, en termes de moyens, en termes de transport. Voilà. Vraiment, il y a une gamme d'aides incroyables. Et n'ayez pas peur de demander, d'aller les demander. En fait, si vous voulez, ces aides, elles existent, d'accord ? Si vous ne les utilisez pas, de toute façon, elles continuent à exister. Mais elles ne mèneront à rien. Par contre, si vous allez les demander, si vous voulez réaliser ces demandes, si vous réalisez cette possibilité d'avoir ces aides, eh bien, votre vie, votre vie va s'améliorer. Donc, n'ayez pas peur de demander. Et vous allez voir que ça va marcher. Demandez les choses concrètes. Ne demandez pas des trucs de folie. Ce n'est pas le moment d'aller jouer bêtement au loto. Au contraire, c'est d'aller définir concrètement. Parce qu'on a vu ici, demandez à ce que vos besoins soient satisfaits. Donc, c'est vos vrais besoins. On ne parle pas de trucs impossibles. On demande que vous ayez ce qu'il vous faut pour vivre correctement. Et donc, vous avez le droit à des tas d'aides. Elles ne sont pas forcément financières. Parce que cette pièce ici, elle nous parle de matériel. Des choses matérielles. Donc, ce sont des aides matérielles dont vous avez besoin, mes amis, cancer. Et vous avez le droit de les réaliser en ce mois de septembre. Prenez ce temps d'aller faire les bonnes demandes là où il faut. Alors, maintenant, mes amis poissons. Alors, pour vous, mes amis poissons, on va démarrer avec ici l'abondance. Alors, l'abondance pour son 8 septembre. Une carte est déjà sautée. Alors, on nous dit de la positivité, de la foi et de l'optimisme. Donc, vous, mes amis poissons, eh bien, l'abondance sera au rendez-vous si vous ouvrez votre porte. Alors, votre porte, votre plexus solaire, si vous ouvrez votre troisième. Et si vous ouvrez tout ce que vous avez à ouvrir à la positivité, Ne permettez pas à la négativité, à l'ambiance assez morose de cette rentrée, de vous perturber. Mes amis poissons, vraiment, il ne faut pas être perturbé. Il faut rester positif. Nous ne sommes absolument pas dans une situation désespérée. On veut nous faire croire ça. Ça fait des années déjà qu'on veut tout le temps nous mettre sous une espèce de joug de choses négatives. Mais non, continuez, persévérez, ayez la foi. Soyez dans l'optimisme. Restez optimistes, mes amis poissons, dans ce mois de septembre. Restez optimistes. Alors, comment vous allez rester optimistes, mes amis poissons ? Alors, on va voir. On va voir ici avec un message des fées. Ben oui, j'ai envie de ce petit coup de baguette magique ici qu'il y a sur cet oracle pour vous, mes amis poissons. Alors, pour vous, donc mes amis poissons. Donc, on était sur votre vie amoureuse. Et ici, ça nous dit que votre vie amoureuse va évoluer. Alors, on nous parlait ici de positivité, de foi et d'optimisme. Eh bien, sur tous les plans. Et là, on me dit que c'est surtout sur le plan de votre vie amoureuse, mes amis poissons, que ça va bouger. Alors, c'est sur cette vie sentimentale, sur la vie amoureuse, sur la vie relationnelle. Est-ce que ça veut dire que vous allez faire la rencontre ? Est-ce que ça veut dire que vous allez rectifier quelque chose dans votre relation de couple et que ça va aller beaucoup mieux ? Est-ce que ça veut dire que quelqu'un dans votre entourage va trouver le courage de venir vers vous et d'exprimer son amour ? Est-ce que c'est enfin la réalisation de grandes attentes que vous avez depuis longtemps ? Ça, ça va dépendre un peu de vos situations. Mais je voudrais quand même rajouter une petite carte à ce positivisme. En tout cas, voilà, continuer à avoir la foi en l'amour. Alors, je voudrais voir, pour moi, ça me parle d'un changement quand même, donc d'une évolution. Donc, je voudrais voir dans quel, dans quel, alors oui, voilà, parce que tout ça, tout ça tourne beaucoup autour de vos enfants ou de l'enfant que vous êtes, que vous avez été, ou de, voilà, parce que c'est, 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 c'est quelque chose qui va beaucoup concerner des enfants autour de vous. Alors, c'est, parce que c'est pas forcément votre vie amoureuse qui va évoluer, votre vie sentimentale, c'est d'un, d'enfants autour de vous. Alors, ce soit vos enfants ou vos petits-enfants, voilà, c'est, c'est dans ce cadre-là qu'il va y avoir quelque chose d'hyper positif. C'est, c'est vraiment dans, dans ce, dans ce centre-là que je, je vois ça. Donc, c'est de la vie amoureuse, la vie sentimentale. C'est peut-être une réconciliation avec un enfant, si vous êtes dans un souci relationnel avec un de vos enfants. Ça peut être, donc, qu'un de vos enfants rencontre enfin l'amour, mais c'est, c'est vraiment dans quelque chose de, de, de positif. C'est dans une réconciliation, c'est dans une, quelque chose qui se retrouve, qui se regroupe. C'est ça que je sens ici pour ce mois de septembre. Vraiment, c'est pour ça que j'avais besoin de cette troisième carte. Du coup, pour travailler sur cette énergie de positivité, de cette énergie de, de retrouver le lien, de retrouver la foi, d'être dans des relations, dans des relations sentimentales, mais dans le sens émotionnel, sentiment, plus forte. Et bien, ici, j'ai besoin d'une pierre de soleil et qui est une pierre de soleil synthétique, qui est une très jolie pierre fabriquée par l'homme, mais qui est quand même très, très active pour la joie, la bonne humeur, le pétillant, l'estime de soi et pour aimer notre apparence physique. Voilà, donc, il y a vraiment du positivisme partout dans cette pierre de soleil synthétique qui va remettre cette joie, cet optimisme, cette foi, cette positivité-là qui doit absolument être pour vous, mes amis poissons, le maître mot de votre mois de septembre. Alors, maintenant, on va passer à mes amis balance. Alors, attendez, parce que j'ai un peu mélangé mes différentes paroles, voilà. Alors, donc, pour vous, mes amis balance, comment va se traduire l'abondance dans ce mois de septembre? Alors, comment va se traduire l'abondance pour vous? On nous dit une liste des gratitudes, c'est-à-dire de la gratitude. Faire une liste, donc, il faut que vous fassiez une liste de toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude et de la reconnaissance, que vous remerciez. Alors, souvent, on nous parle de ces listes de gratitude pour aller mieux, pour se rendre compte, en fait, que nous ne sommes pas dans des situations aussi négatives qu'on pourrait le croire. Donc, vous, mes amis, balance sur ce mois de septembre et un certain nombre de balances sont dans leur anniversaire vers la fin septembre. Donc, préparez-vous, préparez-vous à faire ces listes, ces listes de remerciements. Alors, il y a des super exercices là-dessus. Et il y a un exercice que je pense que vous devriez faire avant de remercier pour des choses concrètes. Faites la liste des 50 personnes auxquelles vous pouvez remercier d'avoir appris quelque chose ou qu'elles vous aient donné quelque chose pour construire votre vie. Alors, 50, ça peut vous paraître beaucoup, mais quand vous allez vous asseoir sérieusement, vous allez vous rendre compte que ça va quand même relativement vite, quel que soit votre âge. Et que même parfois, au-delà de 50, vous pouvez facilement arriver même à une bonne centaine de personnes. Alors, déjà 50, au début, vous êtes là à vous dire, oh là là, mais non, mais je ne connais pas 50 personnes, je ne suis pas entourée d'autant de gens. Peut-être pas actuellement, mais vous avez été entourée tout au long de votre vie par différentes personnes qui sont peut-être plus présentes aujourd'hui dans votre vie, mais qui ont apporté des choses. Donc, avant de vous lancer dans une liste de choses, je suis heureux ou heureuse parce que j'ai de l'eau chaude, parce que je peux, le matin, j'ai mon bol de céréales ou des trucs dans ce style-là, qui peuvent paraître parfois un peu banales et qui, finalement, oui, ça va vous remettre au fait que, eh bien, que vous êtes, vous devez être reconnaissant déjà pour avoir toutes ces choses-là. Et bien, parce que ces listes-là, vous les avez déjà faites, ce sont des exercices que, de toute façon, on vous a donné, et puis ça n'a pas cette satisfaction-là. Allez faire, vraiment, faites-moi plaisir, mes amis Balance, et faites cette liste des 50 personnes qui vous ont apporté des choses positives dans votre vie, que ce soit émotionnellement, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, voilà, parce que ce sont ces trois richesses-là qui sont les plus importantes. Alors, oui, c'est facile, le côté matériel, mais le côté spirituel et le côté émotionnel ne sont pas à négliger non plus. Donc, faites vraiment cette liste, essayez de la faire avant la fin du mois, avant votre anniversaire, et ensuite, essayez de recontacter certaines de ces personnes, si c'est possible, pour retrouver, en fait, ce plaisir et pour les remercier pour ce qu'elles ont fait pour vous. Donc, voilà, vous allez voir, c'est vraiment capital, c'est vraiment important. Et pour ça, pour être dans cette énergie de ça, eh bien, je vais aller plutôt voir ici pour vous sur cet oracle des anges et des ancêtres, de voir un petit peu dans quelle énergie vous devriez être pour avancer sur cette liste des 50 personnes. Alors, on nous parle de elders, des anciens, et on nous dit qu'il faut que vous dépassiez vos schémas ancestraux ou vos schémas anciens. Voilà, donc, effectivement, pour vous, mes amis Balance, il sera ce mois de septembre, et surtout à partir de votre date d'anniversaire. Alors, oui, il y a un peu de Balance en septembre, et puis après, elles sont en octobre, mais bon, ça concerne peut-être plus ceux qui sont nés en septembre, mais ça va concerner aussi les autres Balances. Mais faites cette liste, déjà, faites cette liste-là absolument sur le mois de septembre, que vous soyez nés ou pas en septembre, faites cette liste au mois de septembre pour commencer à comprendre par de quel schéma ancien il faut que vous sortiez. Mais donc, je vous parlais de cette liste des gratitudes, mais je veux que vous la fassiez par rapport à des personnes, et je veux que vous la fassiez par rapport à la notion d'une cinquantaine de personnes, d'accord, qui ont agi, qui ont fait quelque chose d'important dans votre vie, sur le plan que vous voulez, donc spirituel, sentimental, matériel, voilà, des gens qui vous ont apporté beaucoup de choses, ok. Et ensuite, dans cette liste, les gens que vous pouvez recontacter, essayez de les recontacter, je dirais au-delà d'essayer, dites-vous que sur les cinquante personnes, essayez d'en contacter cinq, essayez d'en contacter deux, d'accord, si cinq ça vous paraît beaucoup, pour les remercier. Pour les remercier de ce qu'elles vous ont apporté, et ensuite vous allez voir que ça va vous permettre de justement, de sortir des schémas antérieurs, et d'avancer différemment. Donc voilà, super important pour vous mes amis Balance, sur ce mois de septembre, de faire cela. Alors, maintenant on va passer à mes amis Sagittaires. Oula, alors la carte, pareil, est partie tout de suite. Alors, pour vous mes amis Sagittaires, on nous dit, travailler au noir, Moonlighting, ça veut dire ça. Alors, en fait, qu'est-ce qu'elle signifie cette carte en réalité ? Ça veut dire que, si vous voulez changer quelque chose dans votre carrière professionnelle, commencez déjà à vous investir dans cette réalisation. C'est-à-dire que, ne laissez pas tout tomber, ne vous dites pas que votre changement professionnel, votre changement d'orientation, votre, que sais-je, mes amis Sagittaires, ce changement, alors c'est un changement, donc soit un changement professionnel, soit un changement de formation, voilà, et bien, ne vous dites pas, il faut que je lâche tout pour faire ça. Non, au contraire, commencez, en fait, à travailler, à vous investir concrètement dans cette nouvelle activité, en plus de ce que vous faites là, je suis d'accord, ça peut paraître un peu beaucoup, mais c'est ça, pour tester, en fait, pour tester votre capacité à le faire, et pour vous rendre compte, en fait, de ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour réussir dans ce nouveau projet, dans ce nouveau projet professionnel, dans ce nouveau projet de formation. Donc, faites ça, parce que c'est la garantie, en fait, de votre succès. Ça sera beaucoup moins garanti, le succès, si vous dites, si vous faites table rase, et puis vous jetez dans cette nouvelle activité. Non, testez cette nouvelle activité, commencez à vous investir concrètement dessus, parce que ça va vous permettre de faire un passage graduel, et d'avoir une vraie réussite par rapport à ça. Alors, pour compléter ça, chez vous, mes amis, donc, Sagittaire, quel oracle je vais voir ? Alors, une carte d'énergie, oui, non, l'hélicorne, 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 oui. C'est plus l'hélicorne que je sens là, pour vous, mes amis Sagittaire. Alors, voilà, et on entend ici de la déesse. Alors, vous êtes ici dans une énergie, et on nous dit d'honorer votre divinité féminine intérieure, de voir votre beauté intérieure, et d'aimer chaque partie de vous-même. En fait, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte ? Elle vous dit que vous êtes capable, vous en êtes capable parce que vous allez, dans ce nouveau projet, réussir à être plus vous-même, d'accord ? Mais, pour que vous soyez plus vous-même, il faut, justement, que vous commenciez par vous rendre compte, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous faites table rase tout de suite de tout, et que vous vous lancez dans cette nouvelle activité, eh bien, vous n'aurez pas ce temps, ce temps de voir où vous vous situez par rapport à ce projet, de votre vraie réalisation. Parce que, en fait, les autres obligations, l'obligation de gagner de l'argent, l'obligation de s'en sortir, etc., vont finalement ruiner cette envie, ce besoin qui correspond à qui vous êtes. Donc, en fait, prenez du temps, dégagez du temps pour faire, dans l'amour de vous-même, ce nouveau projet, d'accord ? C'est pour ça que ça nous parlait, ici, de « moonlighting » et de « travail au noir », entre guillemets, mais, en fait, ce qu'est de « carte », elle nous dit, bientôt, votre rêve d'une nouvelle carrière ou d'une nouvelle formation va prendre son envol et va complètement vous permettre de vous réaliser. Mais, bientôt, si vous mettez tout de suite tout le poids de la réalisation, tout le poids de la performance matérielle de cette carrière dessus, eh bien, vous n'allez pas pouvoir la vivre de manière aussi agréable et aussi, cette sensation d'accomplissement dont vous attendez, d'accord ? Donc, pour ne pas tout de suite rentrer dans le côté pratico-practique de la chose, donnez-lui le temps de vous donner ce carburant de rêve, ce carburant de vous aimer vous-même pour le réussir. C'est ça, c'est ça le message pour ce mois de septembre. Commencez, en fait, cette activité, mais commencez-la lentement, en freelance, voilà, mais pas au détriment de tout, quoi. Faites ça en plus, comme un plus, vivez-le comme un plus positif, voilà. Vivez cette nouvelle aventure comme un plus et pas comme la seule chose qui est possible, voilà. Et comme ça, vous allez mieux y arriver, mes amis sagittaires. Alors, maintenant, mes amis capricornes, Alors, décidément, il y en a beaucoup qui ont cette carte-là. Alors, oui, c'est normal. C'est normal que cette carte ici de restriction, de plus de frugalité, parce que ça nous parle d'un vœu de pauvreté, mais ça parle aussi d'un vœu de frugalité, vous voyez. Et en fait, on en parle de ça, longueur de temps, longueur de journée, on nous prépare un hiver horrible, etc. Si vous vous mettez dans ce mood-là, vous allez passer à un truc horrible, parce que vous allez attirer ça. Donc, on nous demande, au contraire, de rester dans l'expansion, de rester dans du positif, de rester dans la conscience, en fait, de l'abondance autour de vous, rester dans cette conscience de l'abondance autour de vous, en restant dans cette conscience, dans l'abondance autour de vous, eh bien, vous allez réussir les choses beaucoup mieux que si vous vous intégrez et cette notion de frugalité, cette notion de contrainte, une notion de choses qui pèsent, qui pèsent très, très lourdement sur vous. Alors, comment vous allez faire ça, mes amis Capricornes ? Déjà, on va tirer une carte d'énergie, pour savoir dans quelle énergie vous devez vous mettre, parce qu'il va falloir développer de l'énergie, là. Alors, donc, ici, déjà, on nous dit, cinquième chakra, l'archange Gabriel. Alors, donc, le cinquième chakra, c'est lequel ? Eh bien, c'est le chakra de la gorge. Vous voyez, là, on le voit aussi sur l'archange Gabriel. Vous voyez, c'est un chakra avec une pierre bleue claire, ici. Alors, on nous dit, continuez à communiquer, continuez à répandre la parole, continuez à échanger avec les autres. Justement, ne vous nouez pas, ne vous limitez pas au niveau de l'expression, parce que c'est finalement par cette communication que vous allez arriver à avancer. Alors, je crois que j'ai déjà eu, avec un autre signe et avec un autre tarot, le tarot des chakras, déjà, aussi, cette notion d'isolation et qui passait par le blocage de ce chakra de la gorge. Ici, l'archange Gabriel, je vous rappelle, c'est l'archange qui annonce, c'est l'archange qui est descendu, annoncé la naissance de Jésus à Marie. C'est l'archange qui a aussi dicté à Mahomet le Coran. Enfin, voilà, donc l'archange Gabriel est un archange qui parle, qui échange et qui annonce des bonnes nouvelles. D'accord ? Donc, arrêtez d'écouter toutes ces informations hyper négatives d'un univers horrible, d'une rentrée dans le marasme total. Non, ne vous laissez pas faire par ça, parce que c'est pas vrai. Parce que ce n'est pas vrai pour... D'abord, c'est pas vrai pour tout le monde. Et ensuite, ce n'est vrai que si on l'intériorise. D'accord ? Donc, ça fait des années qu'on sérigne que rien ne va bien, rien ne va plus. Voilà, on veut nous faire... nous faire... jeter nos envies, nos désirs aux orties en disant, ben voilà, rien ne va plus, vous devez vous écraser, etc. Ben non, et surtout pas vous, mes amis Capricornes, mais je l'ai sorti pour d'autres signes aussi. Donc, non, non, ne vous laissez pas écraser, par ça, c'est hors de question. Restez dans la communication, restez dans le désir de création, restez dans du positif. Tiens, on va aller jeter un oeil sur... sur... ben les ancêtres. Tiens, allez, on va voir ce que... Non, pas les ancêtres, c'est pas les ancêtres, celui-là. Celui-là, c'est... le Mystical Wisdom. Alors, oui, la sagesse mystique. Donc, on va voir qu'est-ce que la sagesse mystique, à vous, mes amis Capricornes, dit. Alors, elle nous dit... Peacock, raise your standards. Vous voyez, c'est vraiment aller au sommet et élever, au contraire, vos standards. Demandez-en plus. Exigez plus de la vie. Exigez plus de votre entourage. Exigez plus de réalisation. Exigez plus de bonheur, plus de paroxysme, plus de choses positives. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça, mes amis Capricornes. En exigeant plus et en le... Et quand je dis en exigeant, c'est-à-dire que vraiment, en le faisant, en le réalisant, en le consommant, en le vivant, ce plus, eh bien, voilà, ne soyez surtout pas dans cette limitation, dans cette contrainte qu'on veut. Et pour ça, ben, on va chercher une petite pierre qui pourrait vous aider là-dedans. Eh bien, ça va être une cigulute bleue. Voilà. C'est une pierre qui va vous protéger contre les vibrations négatives. C'est une... Alors, oui, voilà, vraiment, donc, soit une cigulute bleue, soit une autre pierre noire qui pourrait vous protéger. La chunguit, voilà, la chunguit pour vous protéger des ondes négatives. Protégez-vous des ondes négatives. Protégez-vous de tout ce négativisme qui nous entoure. Et voilà. Et exigez plus de la vie. Et vous allez y arriver, mes amis Capricains, dans ce mois de septembre, ne vous laissez pas abattre. Alors, les lions, mes amis lions. Allons-y pour vous, mes amis lions. Alors, pour vous, mes amis lions, alors, la coopération au lieu de la compétition. Oula, alors ça, c'est dur pour les lions. Alors, mes amis lions, donc là, en ce mois de septembre, soyez beaucoup plus dans la coopération que dans la compétition. ce qui est à vous, est à vous, et personne ne peut vous le prendre. Il n'y a pas besoin de faire de la compétition. L'abondance, il y en a pour tout le monde. Vous avez un accès illimité à l'abondance pour vous, et vous pouvez la partager avec les autres. En coopérant, en travaillant dans des partenariats, vous pourrez accomplir tout ce qui est possible d'être accompli, tout ce que vous souhaitez. Tout peut être accompli. Donc, mes amis lions, il va falloir réfréner la compétitivité. Une fois de plus, c'est aujourd'hui, on nous dit, oh là là, il faut faire attention à ceci, cela, il faut être dans la frugalité, etc. Et du coup, vous allez peut-être avoir tendance, justement, à vouloir avoir plus à conserver, etc. Et bien non, mes amis lions, là, il vous faut de la coopération. Il faut de la coopération et pas de la compétition. Il faut produire ensemble. Il faut partager. Plus vous allez réussir à partager, plus vous allez accroître. D'accord ? C'est en fait, au lieu de, quand vous allez partager quelque chose, ne voyez pas comme un amendrissement, mais comme une multiplication. Vous voyez ? Ça va se multiplier. Plus vous allez partager, plus les choses vont se multiplier. C'est-à-dire que vous allez partager quelque chose avec quelqu'un, mais chacun va fructifier cette chose en plus. Je ne sais pas, vous voyez comme, comme par exemple, si vous prenez du levain, voilà, et que vous, vous allez le partager avec quelqu'un, et bien au lieu de faire juste un pain avec votre quantité de levain, en la partageant avec l'autre, vous allez faire du pain à vous, mais aussi l'autre personne va faire une mèche de pain aussi. Et donc, vous allez partager. Il faut vraiment partager pour multiplier. Donc, il faut vraiment ressentir ça. Il faut que vous compreniez qu'en partageant, vous allez multiplier. parce que vous allez donner à quelqu'un la semence pour multiplier. c'est vraiment ça le message pour vous, mes amis Lyon, ce mois de septembre, de cette notion de partage qui ne prive pas, mais qui multiplie. Le partage, ça multiplie le bonheur. Partager du bonheur, partager de la richesse, ça ne la réduit pas, ça la multiplie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Du coup, pour vous, mes amis Lyon, avec quelle énergie vous allez réussir à partager ? Alors, vous allez voir, ici, on nous dit des possibilités adjacentes, des possibilités. Donc en fait, justement, ce partage va vous permettre de trouver d'autres façons de faire, justement, qui vont vous permettre de multiplier, d'enrichir, de créer. donc en trouvant d'autres moyens, en partageant, vous allez trouver d'autres chemins pour arriver, emprunter ces autres chemins, risquer des choses. Voilà. Parce qu'il va y avoir cette possibilité de multiplier par la coopération. En tendant la main, vous allez peut-être avoir l'impression de dévier un petit peu de votre route, mais en fait, non, vous allez, finalement, on a tendu cette main, c'est ça qui va vous permettre de contourner l'obstacle qui est devant vous. D'accord ? Si vous étiez juste comme ça, dans un sens, uniquement, dans un objectif pur et en disant, non, non, je vais regarder autour, il n'y a que mon objectif qui compte et je ne m'occupe de personne, vous n'allez pas y arriver parce que vous allez prendre un obstacle. Là, les cartes nous disent soyez dans la coopération, soyez dans la capacité de partager, soyez dans la capacité de tendre la main, soyez dans la capacité de faire un pas de côté pour justement être capable de contourner les obstacles et d'arriver à une abondance bien plus importante, bien plus forte que celle que vous ne pensiez. une pierre pour vous aider là-dedans, mes amis lion, alors pour vous, ça va être un cristal laiteux, donc c'est une pierre douce, calmante qui est très conseillée aux personnes nerveuses ou qui ont du mal à aller se coucher, donc justement pour vous permettre d'être moins dans la compétition, moins dans la nervosité, moins dans, 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 en fait, d'être perturbé parce que vous pensez que quelque chose ne réussira pas, eh bien, utilisez ce cristal laiteux pour vous calmer, pour calmer vos tensions nerveuses et pour vous permettre d'être dans ce partage, dans ce don. Alors, vraiment, je parle de partage, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas juste vous donner puis vous vous débarrasser du truc, c'est partager. Quand on partage, on participe, voilà, il y a ça aussi, donc il y a cette notion de coopération et pas de compétition pour vous, mes amis Lyon. Donc, je vous souhaite à tous, bah, ce mois de septembre, plein d'abondance, surtout si vous suivez les conseils que les cartes vous ont donnés, dont je n'ai été que la traductrice, que le messager. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Et voilà, à très bientôt, au revoir à tous, bon mois de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada